Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous montre comment personnaliser votre newsletter Webflow avec un outil de webmarketing qui s'appelle Sendinblue. Si vous n'avez pas encore vu nos vidéos sur comment créer un flux RSS dans Webflow, comment connecter son flux RSS à Sendinblue, je vous invite déjà à faire ces premières étapes, comme ça après vous pourrez revenir ici pour qu'on personnalise votre newsletter. Donc c'est parti, on se retrouve tout de suite dans Sendinblue. Donc pour recontextualiser, là vous avez déjà créé votre flux RSS dans Webflow, connecter votre flux RSS à votre campagne Sendinblue. Et là l'objectif ça va être de venir personnaliser ce template. Donc pour ça on va tout simplement déjà aller dans les templates. Une fois que vous êtes dans vos templates, vous allez chercher le template de votre newsletter que vous avez créé quand vous avez ajouté une nouvelle campagne RSS à Sendinblue. Une fois que vous êtes dedans, on va venir modifier le contenu de l'email. Donc là on est dans l'interface drag and drop du mode éditeur de votre newsletter et vous avez deux choses. À gauche, des éléments que vous allez pouvoir venir prendre et ajouter à votre newsletter. Et à droite du coup, un aperçu de votre newsletter avec les éléments qui sont empilés les uns au-dessus des autres et que vous allez pouvoir très facilement en fait déplacer en les sélectionnant. Donc vous pouvez ajouter déjà des éléments statiques, comme par exemple un logo, un footer avec les informations sur votre entreprise. Et nous, ce qui va nous intéresser puisque c'est une newsletter avec Flux RSS, ça va être d'ajouter des éléments dynamiques dans cette newsletter. Pour ça, c'est ici que ça se passe parce qu'ici en fait on va avoir des balises qui vont venir récupérer des éléments du code HTML de votre Flux RSS pour les structurer dans votre newsletter. Ici du coup, on a quatre types de balises. à savoir un titre, donc le titre de votre article, la date de publication de votre article, une description de cet article que vous avez déjà paramétré dans Webflow et un URL de renvoi vers votre article. Puisque ce sont des balises dynamiques, le contenu va changer et va varier en fonction de tous les nouveaux flux RSS qui vont être envoyés à Sendinblue. Donc c'est-à-dire que demain, vous publiez un nouvel article, et bien tout simplement un nouveau titre, une nouvelle date de publication, une nouvelle description et ainsi de suite qui vont s'ajouter dans cette section. Concrètement, pour aller récupérer ces informations dans votre Flux RSS et donc dans votre blog, on va utiliser du coup des balises avec ce format-là. Si vous voulez les balises les plus importantes du style item.description pour récupérer la description, item.title pour récupérer le titre, allez directement lire notre article de blog en description. On vous a mis les principales balises qui sont utilisées par Sendinblue. Donc une fois que vous avez créé votre première section dynamique, comment faire pour la répéter ? Si vous avez paramétré une newsletter par mois et que vous rédigez plusieurs articles de blog, ils ne pourront pas tous rentrer dans la même section. Heureusement, Sendinblue a tout prévu. Et pour ça, vous avez donc sur votre section entière une option qui s'appelle répéter le blog. Vous cliquez dessus. Et là, vous allez pouvoir choisir ce que vous souhaitez répéter. Donc nous, en l'occurrence, les items, c'est-à-dire les sections dynamiques qui sont comprises dans ce blog. Et vous allez aussi pouvoir choisir le nombre de fois maximum que vous souhaitez répéter cette section. Donc là, en l'occurrence, 5. Donc si j'ai publié 5 articles de blog, j'aurai 5 articles de blog dans ma newsletter. Si j'en ai publié 3, j'en aurai uniquement 3. Voilà, maintenant, vous enregistrez votre newsletter. Vous la connectez à votre flux RSS Webflow. Et tout est prêt. Ça s'enverra tous les mois. Voilà, à vous de jouer.